Je vous résume l'actualité du mardi 28 février. Météo, temps froid et averse sur la Corse. Les prévisions de Météo France annoncent une journée froide, marquée par un peu de neige sur le sud-est de l'Hexagone et des averses marquées en Corse. Pressé d'intégrer l'OTAN, la Finlande n'attend plus la Suède. La Finlande entame mardi 28 février son débat final au Parlement sur l'adhésion à l'OTAN, sans même attendre l'accord de la Turquie et de la Hongrie. Affaire Pierre Palmade, l'humoriste bientôt à la prison de Frennes ? Les voleurs internationaux multipliaient les casses dans les boxes de stockage. Jugé pour avoir tué son conjoint en empoisonnant le porto, tu m'as pas fait ça quand même ? Réforme des retraites, en meeting à Amiens, la NUP tente de mobiliser ses troupes en vue du 7 mars. Après une semaine plus tranquille sur le front des retraites, les représentants des différents partis de gauche reprennent les meetings contre la réforme. Lundi soir à Amiens, les élus de la NUP ont exhorté les militants Picard à bloquer le pays, le 7 mars prochain. La Maison-Blanche ordonne aux agences fédérales de bannir TikTok de leurs appareils sous 30 jours. Les employés des agences gouvernementales devront supprimer et interdire les installations de l'application sur les appareils leur appartenant, selon un mémo bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche publié lundi. Inflation, un plan d'aide alimentaire pour les plus précaires se dessine. Le gouvernement veut mettre des ateliers de transformation pour offrir confiture, plats préparés et conservent aux 4 millions de Français les plus précaires. Michelin 2023, Guy Savoie, Christopher Coutenceau et Michel Sarandégradé. Le guide rouge, qui doit officiellement rendre public son palmarès lundi à Strasbourg, adore et déjà annoncer lundi soir que plusieurs chefs renommés et jusqu'ici peu contester perdraient une étoile dans son édition 2023. En légère hausse, l'inflation atteint 6,2% en février. L'accélération de la hausse des prix de l'alimentation et des services a fait progresser l'inflation, qui atteint 6,2% en février, selon l'INSEE. En image, des aurores boréales offrent un spectacle magique dans le Nord. Des aurores boréales ont été observées en France, de la côte d'Opale à la Bretagne, dans les nuits de dimanche à lundi, puis de lundi à mardi 28 février. La banquise de l'Antarctique atteint un nouveau plus bas. L'étendue de la banquise en Antarctique a atteint fin février un nouveau plus bas, marquant un record de fonte depuis le début des mesures satellites il y a 45 ans. Elle a probablement atteint son étendue minimum pour l'année à 1,79 million de kilomètres carrés. Disparition de Leslie et Kevin, ce que le suspect en garde a vu disait de la soirée fatidique. Rav parti à Lens, trois condamnations, les organisateurs toujours recherchés. Le sort de Corinne Diacre à la tête des Bleus en suspens. Le comité exécutif de la Fédération française de football s'est penché, mardi, sur le cas de la sélectionneuse, contestée par plusieurs joueuses. Une décision pourrait intervenir lors de la prochaine réunion de l'instance, le 9 mars. Éborgné par un tir de LBD, incarcéré puis relaxé, il demande réparation à l'État. Prof tué à Saint-Jean-de-Luz, les obsèques d'Agnès Lassalle auront lieu vendredi. Les obsèques auront lieu ce vendredi à 14h30 à Biarritz. Sa famille souhaite que ses funérailles se déroulent, dans la discrétion. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, les obsèques célébrés vendredi à Biarritz. Ces news condamnés a publié un droit de réponse après avoir accusé LFID, antisémitisme. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada